... Je voudrais d'abord vous remercier de m'inviter à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et de me donner l'occasion de retrouver Monique Mausser, et de retrouver aussi beaucoup d'autres amis, et surtout d'essayer aujourd'hui de partager avec vous un certain nombre de connaissances, et je pourrais même dire une curiosité qui m'a amené, disons à travers ma formation un petit peu à faire une espèce de divorce, mais un peu gentil, parce que je suis toujours économiste, j'enseigne l'économie, à sortir un petit peu dans ce vaste monde qui est celui de l'histoire de l'agronomie, de l'art des jardins, de l'hydraulique, et on va voir à travers mon exposé combien ces éléments-là sont liés et combien ils se nourrissent les uns les autres. Alors, la question du patrimoine des jardins arabes, et le titre lui-même, donc, entrevient dans cette idée de, disons, des jardins entre la nature et la culture, et puis surtout ce mot dialogue des civilisations, qui, en fait, c'est un élément qui s'est imposé à moi à partir d'un moment où le Maroc et l'Espagne étaient, surtout à l'époque où il y avait ce Asnar, qui dirigeait l'Espagne, et qui allait en guerre, en fait, contre le Maroc, c'est qu'on avait frôlé un petit peu le conflit armé à un certain moment, et on m'avait proposé à l'époque, c'était une fondation qui voulait écrire un livre sur les jardins arabes, et j'avais pris cette occasion-là pour, justement, essayer de faire un travail de l'histoire, de revenir à cette histoire de l'art des jardins, parce que j'ai considéré que c'était vraiment l'art des jardins qui est, parmi tous les biens culturels de la civilisation arabe, c'est celui qui a résisté le mieux aux conflits de religion à travers l'histoire, aux changements de dynastie et aux guerres. Et donc, on avait écrit un livre qui s'appelle « Les jardins du Maroc, de l'Espagne et du Portugal », à trois, avec un espagnol et une portugaise, et dans ce livre, la trame de ce livre, c'est de montrer, effectivement, qu'entre le nord et le sud de la Méditerranée, il y a eu cet échange, c'est-à-dire nous avions ce patrimoine des jardins arabes qui a résisté et qui a continué à être un peu travaillé, réinventé à chaque fois par les architectes et les paysagistes, que ce soit en Espagne ou ailleurs. Donc, le mot « dialogue » est très important aujourd'hui, à un moment aussi où, quand on aborde la civilisation arabo-musulmane aujourd'hui, ou la civilisation de l'islam, on ne peut pas non plus faire une conférence ou faire un travail en ignorant un petit peu ce qui se passe depuis les tragiques événements, disons, des tours aux Etats-Unis, de cette catastrophe, et où l'islam est devenu vraiment aujourd'hui décrié partout et diabolisé. Et on ne prend que l'aspect religieux de cette culture et finalement, tous les aspects qui permettent à l'islam ou à sa culture de se rapprocher de l'humanité et de la Méditerranée essentiellement, eh bien, on n'en parle pas, ce qui fait qu'on ne fait pas beaucoup, là aussi, de publicité à tous ces travaux qui apparaissent aujourd'hui sur l'histoire des sciences arabes, sur l'histoire de la culture arabe. Donc, quand on aborde ces questions-là du patrimoine des jardins arabes, il me semble important aujourd'hui de montrer que la civilisation arabo-musulmane était une civilisation qui constitue, disons, un élément important dans l'histoire de la Méditerranée et que comme beaucoup d'autres civilisations, aussi bien les Babyloniens avant, les Égyptiens, les Grecs, les Byzantins, les Romains, il y a un apport, cette civilisation, elle est arrivée à un certain moment de l'histoire et puis elle a marqué, disons, l'humanité par un certain nombre d'apports, de biens culturels dont je parlerai tout à l'heure. Alors, la question, évidemment, du patrimoine des jardins arabes, pour comprendre, disons, ce domaine qui, en fait, jusqu'à une période assez récente, c'est un domaine qui n'a pas été beaucoup étudié par les chercheurs dans le monde arabe. On trouve très peu d'études. L'archéologie des jardins elle-même, elle n'existe pratiquement pas dans nos pays. Et quand on s'intéresse à ce domaine-là, on voit à quel point dans le monde arabo-musulman il y a ce potentiel, il y a ce gisement patrimonial très important qui reste dans un certain nombre de pays uniquement. parce que quand nous regardons, moi, je suis un petit peu, maintenant, en travaillant assez longtemps sur cette histoire des jardins dans le monde arabe, quand je visite l'Égypte, par exemple, le Caire, voilà une ville phare, vraiment, de la culture arabo-musulmane. Quand on lit tout ce qui a été construit comme jardin à différentes époques, depuis les Fatimides jusqu'au 19e siècle, eh bien, on est, disons, un peu étonné aujourd'hui, on est même surpris de ce drame, disons, où on n'a plus de références historiques de jardins. Il n'y a plus de jardins historiques dans ce pays. Tous les jardins ont été transformés et urbanisés. Et donc, voilà une ville qui, normalement, avait un patrimoine qui a disparu sous nos yeux. Quand je vois Damas aussi, il n'y a pas de grands jardins historiques qui remontent très loin dans l'histoire. Disons, l'Iran, la plupart des jardins datent du 16e siècle et ils sont assez bien conservés aujourd'hui. C'est un exemple, à mon avis, assez réconfortant quand on les voit encore bien entretenus. Et puis, aujourd'hui, le recensement, c'est-à-dire l'inventaire des jardins dans le monde arabe, vraiment est affligeant. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques jardins qui restent, qui représentent ce qu'on peut appeler le style des jardins arabes. Et j'expliquerai tout à l'heure ce que je voudrais dire par cela, c'est-à-dire à travers les définitions de ce qu'est le jardin dans cette civilisation. Donc, on a perdu énormément, disons, d'exemplaires, énormément de jardins dans le monde arabo-musulman. Et c'est la raison pour laquelle j'avais lancé un peu l'idée de considérer le jardin de style arabe comme un patrimoine en péril et le considérer un peu à l'image des pyramides et faire une, là aussi, au sein de l'UNESCO et des organismes internationaux, disons, une campagne médiatique parce qu'un jour, si tout c'est, dans quelques années, si rien n'est fait pour ces jardins, évidemment, on n'aura plus d'exemplaires sous nos yeux comme ceux que je vais étudier tout à l'heure. Alors, la question, évidemment, aujourd'hui, on a deux styles de jardins qui sont, qui dominent un peu, qui comptent dans le monde moderne. Le jardin à la française, illustré par le modèle de Versailles, le jardin paysager à l'anglaise. Ces styles, évidemment, n'épuisent pas le répertoire international de l'art des jardins qui comprend d'autres modèles. Le modèle chinois, japonais, le style du jardin arabe ou de ce que les anglo-saxons appellent l'Islamic Garden qui couvre, quant à lui, une ère géographique et culturelle très étendue allant de l'Irak, l'Iran, la Syrie, l'Égypte, le Maroc, la Turquie aussi. Et chacun de ces pays a contribué à enrichir le modèle de départ par le raffinement et le génie de sa civilisation. Quand on regarde, évidemment, cette carte qui a été faite à l'époque où il y a eu l'exposition sur l'âge d'or de la science arabe à l'Institut du monde arabe ici à Paris, et ça m'a permis, évidemment, d'utiliser cette carte qui montre, en fait, elle montre d'abord cette ère géographique et culturelle sur laquelle était étendu le monde arabo-musulman. et on voit bien que depuis l'Atlantique jusqu'en Chine, il y a eu, disons, des apports, il y a eu un développement de cette culture à différentes périodes et l'art des jardins aussi va se développer dans dans toutes ces dans tous ces pays aujourd'hui qu'on appelle pays. Mais avant, il y avait aussi cette culture de l'islam qui a réuni l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident et qui a permis aussi que les idées voyagent, que les connaissances scientifiques aussi se transmettent d'une partie à l'autre grâce à quoi ? Grâce à cette langue arabe parce que la langue arabe a joué un rôle très important. C'est la raison pour laquelle j'utilisais dans mon titre le patrimoine des jardins et plutôt on peut parler de jardins arabo-musulmans. Alors pourquoi arabo-musulmans ? Je préfère mieux ceux-là que de dire arabo-ondel ou arabo-autre chose. Il n'y a que ça dans les deux termes et je vais les expliquer parce que ça me permettra un petit peu de vous rapprocher de manière plus disons précise du contenu de cette expression. Alors on dit la culture arabe pourquoi ? Parce que le monde arabe ou même l'apparition de l'islam lui-même le Coran lui-même était écrit en arabe et la langue arabe va jouer un rôle très important au Moyen-Âge à partir du 8ème 9ème siècle ce qu'on appelle entre guillemets l'âge d'or des sciences arabes va se faire grâce à cette langue et cette langue était utilisée par aussi bien des musulmans que par des non-musulmans utilisée par des arabes comme par des non-arabes. Donc quand je dis culture arabe c'est tout ce qui a été écrit tout cet héritage de manuscrits que nous avons hérité et qui est écrit dans la langue arabe. Mais il est évident aussi que ceux qui ont forgé la culture arabe ou arabo-musulmane n'étaient pas uniquement des arabes parce qu'en fait quand vous regardez cette carte l'islam il est né à Médine la Mecque c'est l'Arabie d'aujourd'hui et les tribus arabes ne constituaient qu'une infime partie de la population qui va devenir la population arabo-musulmane. et l'élément arabe ne va pas compter en termes de population en termes de démographie. Alors qu'est-ce qui a compté ce sont les autres pays ou les autres ethnies ou les autres cultures qui se sont islamisés et là c'est l'islam qui va jouer le rôle le plus important. Par exemple un iranien il n'est pas arabe il est musulman et il écrit en arabe il apporte à l'islam et à sa culture un apport. Donc quand je dis arabe je ne vais pas être c'est la raison pour laquelle quand on n'utilise que le mot arabe par exemple on parle de science arabe ça réveille beaucoup de discussions et de débats. Et moi pour éviter un peu des fois les débats comme on peut les appeler de seconde zone dont on peut faire l'économie et bien je dis que c'est arabo-musulman ça veut dire il y a d'abord la langue mais il y a aussi l'apport de tous ceux qui n'ont pas été arabes ou qui n'ont même pas été aussi de la religion arabe par exemple les chrétiens écrivaient aussi en arabe ils nous ont laissé des connaissances scientifiques très importantes dans ce domaine les juifs aussi ils ont contribué énormément à cette culture ils l'ont enrichi et donc quand je dis arabo-musulman c'est l'expression à mon avis qui permet d'englober tous ces apports sans exclure la diversité qui à mon avis constitue un élément fondamental dans cette culture arabo-musulmane alors la question qui se pose qu'on à travers ce titre le patrimoine des jardins de l'islam c'est en essayant de voir un petit peu ce que peut apporter cette histoire de l'art des jardins au dialogue des cultures et des civilisations il me semble important avant de m'engager dans l'analyse de la naissance de l'art des jardins et de son évolution et de son apport à la Méditerranée de commencer d'abord par discuter deux idées reçues sur ce qu'est le jardin islamique alors la première idée reçue sur cette question des jardins islamiques et je mets la notion des jardins islamiques entre guillemets parce que je peux dire aussi jardin arabo-musulman mais je vous avoue que souvent dans ces termes là on est un petit peu mal à l'aise et si je l'utilise entre guillemets c'est justement pour éviter tout cela alors si on en consulte si l'on consulte aujourd'hui le grand nombre d'ouvrages écrits sur le jardin islamique depuis un siècle on constate la référence presque systématique au Coran et au Hadith le Hadith ce sont les dits du prophète c'est à dire ce que le prophète a dit il y a le Coran d'abord qui est le livre saint de l'islam ou des musulmans et puis à côté il y a l'idit du prophète le jardin dans tout cela apparaît soit comme une illustration plastique soit comme une anticipation du paradis promis aux croyants et ça le constat c'est que je vous demande d'ouvrir n'importe quel livre écrit en anglais ou dans d'autres langues on commence on se trouve toujours devant l'obligation presque de commencer de commencer par le Coran de dire le musulman de le lier au paradis comme si disons à ce niveau là on est obligé de passer par cela on a l'impression que les créateurs musulmans n'ont eu de soucis depuis le 8ème siècle que celui de se conformer au précepte théologique dans la conception de leur jardin alors il ne s'agit pas ici évidemment de nier le rôle des croyances religieuses mais de les relativiser et de comprendre qu'on ne peut continuer à les considérer comme les plus déterminants ça à mon avis c'est le premier préjugé c'est le premier élément dans les idées reçues la deuxième ou la seconde idée elle concerne cette division quadripartite du jardin et ces références tantôt persane tantôt coranique c'est-à-dire on se réfère on dit toujours que le jardin c'est les quatre disons divisions du jardin et on s'inspire soit de la tradition persane en parlant de ce qu'on appelle le shahar bar bar qui est divisé en quatre disons parties soit aussi le coran où on parle aussi de cela dans le texte religieux je pense là aussi qu'on a aujourd'hui suffisamment d'arguments pour interroger ces références et montrer que la forme désignée c'était cette forme en quatre division en quatre ne peut épuiser la variété et la richesse des styles de l'art des jardins dans le monde arabo-musulman alors à ce niveau là dans les travaux que j'ai consacré à l'histoire des jardins arabes j'avais relevé plus d'une dizaine de noms qui constituent ce que j'appelle le vocabulaire du jardin ou des jardins arabo-musulmans alors grâce à ce travail on peut aujourd'hui dépasser cette vision quadripartite du jardin forcément enfermée et envisager les autres styles qui ont intégré dans leur conception la perspective et les paysages environnants on ne doit pas non plus oublier que le jardin clos de Haute-Muraille appelé communément Riyad a surtout servi à formuler au siècle dernier c'est-à-dire en plein protectorat des idées fausses et des préjugés ce que beaucoup d'historien d'art de l'époque spécialiste du monde arabe appelait entre guillemets là aussi la réclusion musulmane alors on va voir un peu ces différents types ou styles de jardin donc je disais qu'on voulait repenser un peu le concept du jardin islamique cette nouvelle perspective qui s'offre à nous pour étudier le jardin elle doit tenir compte à mon avis de deux principes d'abord le premier principe c'est la philosophie de la nature qui irrigue le jardin et les messages de tolérance et de paix qui l'animent avec lesquels je terminerai mon exposé alors le premier point que ou plutôt le plan que je vous propose c'est d'abord les origines de l'art des jardins et de l'urbanisme végétal alors il y a un premier point qui est la question des origines puisque la civilisation arabo-musulmane n'est pas née de ce qu'on peut appeler la génération spontanée vous savez qu'à un certain moment il a été beaucoup question dans les siècles passés de miracles grecs on nous disait que finalement tout est né en Grèce c'est comme si les grecs se sont réveillés du jour au lendemain ils ont inventé les sciences les techniques la philosophie la poésie tout et toute la littérature humaine alors grâce évidemment aujourd'hui et depuis l'état d'avancement des connaissances archéologiques assyriologiques égyptologiques on a bien conclu que finalement les grecs ne se trouvent pas à l'origine de la civilisation humaine mais qu'ils sont au milieu de cette civilisation et que finalement la civilisation humaine est faite d'emprunts elle est faite de rapports de relations et qu'il n'y a pas de génération spontanée au niveau du génie humain il y a toujours de l'emprunt on doit toujours quelque chose à quelqu'un et c'est de cette manière là que j'aborde moi-même la question des origines pour la civilisation arabo-musulmane alors cette civilisation arabo-musulmane sa naissance et au même temps ses origines les origines de l'art des jardins et puis en même temps j'aborderai en deuxième point ce que l'art des jardins doit à un certain nombre d'éléments ou d'apports d'abord au développement des villes à la maîtrise de l'hydraulique au développement de l'agronomie et aux recherches botaniques et à côté de cela il y a un élément important qui est celui de l'invention du modèle de la cité jardin c'est-à-dire comment les musulmans comment les arabes concevaient la ville l'urbain et l'urbanisation et à partir de ces aspects-là on va pouvoir s'appuyer sur des exemples pour montrer comment est-ce que l'art des jardins a bénéficié de tous ces apports et de toute cette évolution alors le premier point c'est là aussi important puisque mon titre c'était du reine de la nature au dialogue des civilisations d'abord il y a ce goût de la nature que je considère comme fondement du jardin islamique alors en tant qu'oeuvre d'art les jardins islamiques qui sont le produit d'une osmose entre l'homme et la nature reflètent en fait toute la sensibilité et les goûts d'une civilisation il constitue aussi l'expression de la manière dont les musulmans ont intégré les messages de la nature et su créer ce que j'appelle le paradoxe des jardins dans les milieux hostiles alors ce paradoxe des jardins on le voit ici quand on regarde cette image qui nous vient de l'Iran et de la ville c'est Bar Shahzada dans la ville de Mahan en Iran on se demande comment est-ce qu'il était possible de créer cet îlot de verdure entouré de déserts et nous avons aujourd'hui des exemples que nous pouvons voir heureusement encore dans toutes les oasis du monde et plus particulièrement dans un certain nombre d'oasis encore vivantes en Afrique du Nord et dernièrement j'ai eu l'occasion aussi dans un pays qui est très loin de nous les Émirats Arabes Unis où évidemment quand on quitte le monde de toutes ces folies architecturales qu'on retrouve à Dubaï et on arrive dans une ville qui s'appelle Al Ain où j'ai eu vraiment la surprise encore agréable de rencontrer une ville sans gratte-ciel et en même temps une ville avec au moins six ou sept oasis et des palmerées aussi très anciennes et donc là aussi quand on arrive dans ces déserts on voit bien que le paradoxe disons de ces jardins dans les milieux hostiles on le voit aussi dans cette image qui nous rapproche un peu du sud du jardin de l'Agdel dont je parlerai tout à l'heure on voit bien que derrière les remparts ou les murailles qui entourent ce jardin de l'Agdel ce jardin de l'Agdel qui a eu le prix international des jardins le prix Carlos Carpe le 11ème prix Carlos Carpe des jardins en raison de son intérêt et de son importance à la fois pour l'histoire et l'art des jardins donc quand on veut visiter ce jardin et s'apercevoir de ce qu'était même la ville de Marrakech avant sa construction c'était un désert un désert où ne se développent que les épineux le jujubier les pierres et où le climat qui ou une pluviométrie de moins de 250 mm par an ce n'est même plus possible à l'olivier par exemple de se développer dans un tel climat donc on comprend que dans ce contexte là pourquoi les arabes et les musulmans de manière générale se sont intéressés à cette question vitale qui est la question de l'eau et de sa maîtrise donc au sud de l'Agdel voilà ce qu'était le sud de l'Agdel et par contraste je reviens je ne sais pas oui je vais le faire je reviens à cette image de l'Agdel telle que nous l'avons aujourd'hui depuis le XIIe siècle il est resté un jardin dans ses limites dans son dessin le plus ancien jardin du monde d'arabes musulmans donc vous voyez que quand on est au sud de cette Agdel dans ce terrain désertique aride complètement et on voit à quel point disons la maîtrise de l'eau a permis et de l'ingéniosité aussi dans le domaine de l'art des jardins parce qu'il ne suffit pas uniquement de maîtriser l'eau pour faire un jardin on voit toute cette profusion disons d'arbres fruitiers essentiellement d'eau aussi l'eau c'est vraiment l'élément central dans le jardin et quand nous avons commencé à étudier ce jardin on a vu que ces bassins là n'étaient pas comme ça jetés au hasard disons de l'espace et du terrain mais ils étaient construits sur le point le plus haut dans la courbe de niveau du jardin de manière à maîtriser l'irrigation et je parlerai de tout cela tout à l'heure alors c'est en fait ce paradoxe dans les milieux arides et c'est surtout pour revenir à cette question du goût de la nature qu'en fondement du jardin islamique c'est dans la littérature que les arabes vont exprimer le mieux le goût pour la nature et l'art des jardins et on assiste dès le 9ème siècle à la création de deux genres littéraires nouveaux qu'on appelle en arabe raoudiyat raoudiyat qui veut dire poème des jardins c'est des poèmes entièrement consacrés à la description des jardins et à la description de la vie dans les jardins c'est des espèces d'encyclopédies dans ce domaine le deuxième genre qui s'est développé au 9ème siècle est celui qu'on appelait aussi les naouriyat en arabe ce qui veut dire en langue française les poèmes floraux des poèmes dédiés là aussi uniquement aux fleurs à la célébration des fleurs donc ces poèmes des jardins ces poèmes floraux pour célébrer le règne de la nature et plusieurs volumes ont été écrits pour décrire les paysages environnants et exprimer l'enchantement devant le spectacle varié des saisons le bruissement des eaux le chant des oiseaux et le parfum des fleurs et bien avant que la peinture islamique des safavides des safavides à l'époque perse essentiellement au 16ème siècle qui ont beaucoup développé cet art les mogols et les ottomans bien avant que la peinture islamique des safavides des mogols et des ottomans ne se saisissent du thème des jardins au 16ème siècle les poètes musulmans ont su précocement peindre par les mots le règne de la nature une nature familière aimée et jardinée dans la région del Andalus ou de l'Andalusie musulmane les agronomes eux-mêmes vont être sensibles et soucieux de présenter un tableau élogieux de leur pays et de leur contrée alors ce qui ce qui est important à développer ici c'est que l'Andalusie va se distinguer c'est l'Andalusie musulmane toute l'Espagne ce qu'on appelait l'Espagne musulmane qui la conquête arabe a débuté vers le 8ème siècle jusqu'au 15ème siècle et même les derniers sont partis les dernières persécutions avec les inquisitions sont du 16ème siècle ou du début du 17ème donc les musulmans sont restés 8 siècles à peu près ou 7 siècles dans l'Andalus et ce qui les distingue et c'est là où moi-même j'avais découvert cette littérature agronomique andalouse hispano-arabe c'est vraiment dans ces milieux-là où cette littérature agronomique s'est développée les agronomes de Séville de Grenade de Tolède d'Almeria aussi écrivait des ouvrages des traités d'agronomie des traités d'agriculture à un moment où ce genre même de littérature agronomique se comptait sur le bout des doigts en Europe en Occident et donc là il y avait toute une école agronomique arabe qui développait cet art disons de la maîtrise de l'agriculture une agriculture qui restait vraiment une agriculture très humaine et raisonnée c'est-à-dire ce qui est important à retenir dans ces traités d'agronomie c'est qu'on ne cherchait pas à dominer la nature c'était pas ça l'objectif c'est chercher à collaborer avec la nature de manière à tirer le maximum de subsistance pour nourrir la population c'était ça l'objectif et au même temps c'est une agronomie qui a vraiment inventorié un nombre important de végétaux et je parlerai tout à l'heure de tout cet apport à l'acclimatation de nouvelles plantes et cet apport à la Méditerranée lui-même et à la différence des poètes les agronomes étaient conscients des contraintes du climat et du caractère semi-aride de l'écosystème où ils vivaient évidemment les poètes il y a aussi disons la volonté un peu c'est le genre lui-même qui l'impose et donc ça nous éloigne des fois de la réalité mais heureusement qu'il y avait aussi les agronomes qui étaient des hommes de terrain des expérimentateurs et ils avaient des années et des siècles de connaissances du terroir des terroirs de leur vocation culturelle et une conscience donc qui leur permet de prendre ou d'intégrer toutes ces caractéristiques du milieu dans l'intervention qu'ils font et grâce à cela grâce aussi à la maîtrise de l'hydraulique et son rôle dans la création des cités jardins de l'islam alors pour là aussi je parlais depuis tout à l'heure de jardin j'utilise ce mot jardin et c'est le mot jardin ou la définition du jardin elle-même varie à mon avis d'une civilisation à l'autre et nous utilisons le mot jardin pour peut-être qualifier des choses qui ne sont pas ou des éléments qui ne sont pas les mêmes par lesquels on définit habituellement le jardin en Occident j'ai des mots pour dire les jardins la richesse d'un vocabulaire donc il y a au moins une douzaine de noms pour exprimer ces jardins alors nous avons des jardins comme ceux de l'Akdel qu'on a vu tout à l'heure qui sont vraiment des véritables étendues très importantes le jardin de l'Akdel fait 500 hectares toute cette étendue avec des milliers d'arbres fruitiers et on rentrera tout à l'heure dans le dessin et dans l'analyse du contenu et de la forme de ce jardin donc ça c'est un style de jardin qu'on appelle du nom Bouhaïra en arabe équivalent à celui d'Akdel et Boustan et quand je prends que ces trois mots trois mots par lesquels on désigne le même Agdel que nous avons vu avec ces grands vassins c'est le même alors Bouhaïra veut dire en arabe classique elle vient c'est le diminutif du mot Bahar qui veut dire l'océan la mer et Bouhaïra veut dire la petite mer c'est le diminutif d'une grande étendue d'eau par laquelle on désigne ce jardin équivalent à Agdel alors pourquoi Agdel qui est le mot utilisé aujourd'hui par les marocains pour désigner leur jardin alors en fait le mot Agdel c'est un mot d'origine berbère c'est à dire local et les berbères l'utilisaient pour qualifier le même jardin ils ne disaient pas Bouhaïra ils disaient Agdel alors Agdel en fait dans les tribus berbères dans le haut atlas quand les agriculteurs irriguent ou travaillent ils réservent une partie de la terre pour créer une espèce je dirais le mot c'est un peu d'alpage d'herbage une zone herbastée entourée de pierres et dans cette zone qu'est-ce qu'ils font et bien c'est un peu avant la transhumance la grande transhumance ça leur permet d'élever leurs moutons dans cet espace enclos qu'on appelle Agdel alors pourquoi ce mot Agdel est venu à Marrakech et il est resté jusqu'à nos jours c'est parce que les berbères en descendant du haut atlas quand ils ont regardé l'Agdel quand il a été terminé et créé au XIIe siècle ça leur a fait penser à quelque chose qu'ils avaient à côté d'eux qui est l'Agdel qui est cet enclos avec de la verdure à l'intérieur si je veux résumer un petit peu donc voilà un équivalent le mot Boustain aussi c'est le même que ce jardin il signifie il a la même signification donnée à ce jardin mais Boustain ce n'est pas un nom arabe d'origine arabe il est d'origine perse c'est un mot perse c'est Boustain ou Boustain qui veut dire jardin odorant en perse et donc les arabes utilisaient beaucoup ce terme de Boustain à la même chose ou la même équivalence que celui de Buhair donc on voit déjà au niveau de l'étymologie a été pour moi et toujours pour moi une entrée intéressante dans l'analyse pourquoi parce que les termes résistent là aussi à toutes les épurations qui puissent exister les termes on peut faire ce qu'on veut mais les termes gardent toujours cette empreinte génétique du départ elles gardent des origines et c'est la raison pour laquelle la linguistique son étude elle est importante parce qu'elle nous rapproche beaucoup de la définition des objets de nos études je m'arrête un petit peu sur ces trois termes pour dire que voilà nous avons pour désigner l'agdel un jardin trois termes d'abord un terme arabe typiquement arabe originaire un autre berbère et un autre iranien ou perse ça vous dit un petit peu toute cette grande faculté de la langue arabe d'intégrer de ne pas avoir de préjugés par rapport aux autres et cette capacité d'ouverture qui lui permettait justement ou qui lui a permis de construire sa civilisation s'il n'y avait pas cette avant disons ouverture cette tolérance ce métissage dont je parle et dont on va voir des exemples tout à l'heure elle n'aurait pas pu se développer en dehors des limites de l'arabie et la langue arabe justement malgré le fait qu'aujourd'hui c'est une langue qui est presque morte si on continue à ne pas faire d'efforts justement pour la réanimer et bien quand nous étudions l'histoire par exemple de l'art des jardins ou l'histoire des sciences et des techniques on s'aperçoit combien cette langue a été capable d'intégrer l'apport des autres civilisations que ce soit l'apport local berbère que ce soit un apport lointain qui est celui de la Perse ou de l'Iran qui est plus loin alors nous avons un autre mot qui est celui de jenna et jenna ce sont des mots qu'on utilise toujours aujourd'hui alors jenna c'est peut-être le mot qui nous rapproche plus du paradis parce que dans le coran c'est jenna c'est le paradis décrit par le coran mais aujourd'hui c'est jenna alors le jenna c'est un style particulier ce sont des jardins qu'on trouve à l'intérieur de l'espace historique des Médinas en général qui n'est pas fortifié comme l'Aguden comme on l'a vu ce jardin royal un petit muret le sépare du reste du monde il est cultivé avec beaucoup d'arbres fruitiers des plantes ornementales aussi et les jenna et les jenna se développent aussi à travers l'irrigation ça c'est un autre style de jardin qui peut appartenir à des propriétaires privés et il se développe à l'intérieur de disons de la de la Médina ou des espaces historiques puis nous avons Arsa Arsa aussi c'est en fait un espace vide au départ et puis on a construit à l'intérieur un jardin et le mot Arsa qui veut dire espace ou patio non planté donne le nom de jardin et les Arsa aussi on peut les trouver à la fois à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de l'espace historique alors nous avons le Riyad le Riyad il a eu une grande fortune dernièrement comme Monique on avait parlé toute cette mode des Riyad qui s'est développée à Marrakech et puis dans d'autres villes du Maroc et on a perdu beaucoup de Riyad de ce fait disons de ce qu'on appelle la gentrification urbaine le Riyad en fait c'est un ça vient d'un je ne vais pas disons ça vient au niveau étymologique de Rauda ce qui peut paraître étonnant Rauda veut dire en arabe cimetière Rauda qui a donné Riyad alors pourquoi le cimetière a ce rôle parce qu'aujourd'hui les cimetières dans le monde arabe musulman sont vraiment les endroits où on peut trouver encore des jardins qui restent qui ne sont pas urbanisés et qui gardent encore ce potentiel de végétation et de biodiversité à l'intérieur des villes alors Riyad Rauda c'est aussi pourquoi il y a de la verdure dans ces Riyad parce que quand on rentre dans les cimetières c'est un peu comme si on rentre dans le paradis et donc il y a une relation symbolique à cela et les cimetières étaient très très bien entretenues surtout dans l'Andalousie musulmane et dans une ville comme la ville de Fès qui a gardé jusqu'à nos jours de très beaux cimetières sinon le reste il ne mérite plus le nom de Riyad parce que dans certains endroits on peut même trouver à côté du cimetière du Rauda une poubelle ou la sortie des égouts de la ville donc vous voyez un petit peu à quel point le terme lui-même de Raud Riyad s'est dégradé à travers le temps alors Riyad ce sont ces maisons jardinées en fait avec cette cour qui est jardinée avec aussi ce qui est important dans le Riyad c'est l'architecture et le jardin constitue un élément d'ouverture parce que c'est de là qu'on voit le ciel c'est de là aussi où les gens qui avaient de l'argent les marchands essentiellement développaient à l'intérieur même de leur maison ces coins de verdure et ça montre à quel point le rapport avec la nature était très très fort puisqu'on l'invite même à l'intérieur de la maison alors il y a d'autres mots Hayat etc jusqu'au mot Carmen par exemple par lequel je termine cette disons définition qui risque d'être un peu lourde le mot Carmen lui-même qui évoque aujourd'hui beaucoup plus l'opéra et la musique et les chants Carmen tel qu'il existe en Espagne dans la ville de Granada il y a beaucoup de Carmen qui sont en fait le mot Carmen il est d'origine arabe qui vient de carme qui veut dire la vine et le jardin était avec on développe à l'intérieur des tunnels de villes ça a donné le nom de carme et c'est devenu après en espagnol Carmen et il continue même aujourd'hui il y a des Carmen par exemple on a à Granada Carmen de la Victoria qui est aujourd'hui un jardin superbe un riad en fait très beau qui est face à la Lombra c'est vrai quand on est dans ce Carmen de la Victoria on apprécie beaucoup on a un peu le recul pour voir la Lombra et pour essayer un peu de comparer entre les deux styles de jardin alors cette ici je vais ouvrir une petite digression pour que vous voyez un petit peu ce que c'est que l'oriade l'oriade ça c'est un exemple à Marrakech qui est l'oriade de la Bahia et l'oriade de la Bahia veut dire la brillante l'éclatante parce que quand l'architecte a terminé la construction de la Bahia qui était une prouesse technique et artistique puisque il l'a construite à un moment vraiment de déclin du Maroc c'est en 1896 et en 1900 c'est à dire qu'au bout de plus tôt en 1894 il l'a terminé en 1900 et ce palais de la Bahia est resté vivant jusqu'à nos jours on peut le visiter et on voit à quel point disons ce jardin intérieur ce riade avec les disons les salons qui font face l'un à l'autre la division en quatre des parterres et puis surtout ce qui est important dans ce palais de la Bahia et dans ces jardins c'est la décoration parce que l'architecte lui-même El Mesfioui était un passionné de peinture et il en a fait partout dans ce jardin c'est à dire qu'on voit quand on visite ce jardin on voit à la fois les plantes réelles mais en même temps toute cette végétation décorative qui nous accompagne dans toute la visite et je passe sur le travail du plâtre tout ce qu'on trouve habituellement dans ces jardins c'est à dire ce jeu avec la céramique avec l'eau et les fontaines alors ici nous avons un exemple c'est le style de jardin c'est toujours des styles différents avec des noms différents les noms que j'ai dit au départ les dizaines de noms ce n'est pas de l'étymologie ce n'est pas de l'équivalence chaque mot disons se réfère à un jardin et on voit à quel point évidemment quand j'ai parlé tout à l'heure les historiens de l'art de l'époque du protectorat ont appauvri disons la richesse du patrimoine jardinier du monde arabe en le limitant juste au riade avec cette idée de la réclusion des femmes à l'intérieur de la maison ici nous avons un exemple de ce palais encore un palais du 16e siècle qui était un chef-d'oeuvre au 16e siècle qui s'appelle le badier et qui est malheureusement maintenant à l'état de ruine c'est à dire qu'un siècle après sa construction il a été détruit en grande partie mais il nous a gardé toutes ses dispositions du jardin et c'est un palais avec un riad aussi avec aussi toute cette disposition des carrés qui sont très enfoncés très enfoncés pourquoi parce que il y a l'eau et je pense que Jean-Claude Nicolas Forestier un paysagiste que j'ai rencontré dans mes travaux et qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il était peut-être à l'époque ou par rapport à son époque le seul paysagiste qui avait compris ce que c'est que le jardin arabe et il disait que ce qui commande le jardin arabe c'est l'eau et en fait ça se vérifie toujours parce que quand on visite un jardin arabe il faut toujours demander d'où vient l'eau et en suivant les chemins de l'eau on voit le dessin on voit comment on a dessiné le jardin et là ici évidemment tout était lié à l'eau à l'alimentation en eau et en même temps il y a beaucoup d'éléments à la fois décoratifs les orangés c'était des carrés qui étaient plantés en orangés à l'époque au XVIe siècle et on disait que le sultan quand il se promenait là aussi les orangés étaient à la portée de sa main et ils ne pouvaient pas évidemment se courber pour prendre parce que lui c'est le sultan donc il prenait les oranges à portée de sa main et là nous avons beaucoup de poésie beaucoup de poèmes qui décrivaient ce jardin qui était un peu la réplique de l'alhambra pourquoi la réplique de l'alhambra parce que les musulmans ont été chassés de l'Espagne au XVe et avec le départ des musulmans de l'Espagne on a perdu l'alhambra et grâce à cette nouvelle dynastie du XVIe siècle on a travaillé à recréer l'alhambra et en fait elle a été recréée mais malheureusement elle n'a pas duré ce rêve n'a pas duré réalisé même n'a pas duré longtemps donc ça c'est toujours pour vous dire l'exemple de ce style de ces différents styles vous voyez que à travers ce que j'ai dit au départ quand nous avons vu le palais de la Baïa quand nous avons vu l'Agdel malheureusement je n'ai pas amené avec moi d'autres exemples de Jénin de Jénin etc. pour que vous puissiez voir la différence entre tous ces styles de jardin alors le mot évidemment lui-même ici on voit très très bien le palais de la Baïa le Riyad de la Baïa c'est vraiment je pense qu'avec cette réalisation de la fin du XIXe siècle c'est le plus beau le plus bel exemple de ce qu'on peut appeler le Riyad c'est la Baïa de Marrakech parce qu'il est tellement raffiné il y a il y a vraiment des endroits où on peut disons où il n'y a rien qui sont sobres où il n'y a ni décoration ni rien du tout on a l'impression que l'architecte a mis ces endroits là pour qu'on essaye de respirer un peu et de retenir notre souffle avant de rentrer dans un autre endroit où c'était le travail ciselé du plâtre la décoration du bois donc tout ce raffinement de l'art marocain et de l'art arabe de manière générale on le trouve concentré dans ces endroits là alors ça c'est ce qu'on appelle le petit Riyad parce qu'il y a un grand Riyad et il y a ce petit Riyad alors ici il ne faut pas regarder un peu la végétation parce qu'à part les orangés qui sont disons de la végétation typique des Riyad puisque les Riyad avaient leurs végétaux et leurs styles de plantation alors ce palais de la Bahia aussi a traversé une période assez à une certaine époque on le louait beaucoup pour servir de cadre au film surtout au film western mexicain et donc vous voyez il y a plein de plantes qu'on avait introduites on recréait un peu le climat du Mexique à l'intérieur de ce jardin et ce qui fait que la végétation a beaucoup souffert mais le cadre lui-même est resté quand même préservé aujourd'hui une restauration qui permet de retrouver les éléments de la végétation qu'on peut respirer qu'on peut sentir et qu'on peut voir aussi c'est important alors là évidemment c'est ce style de jardin que je viens d'évoquer devant vous permettent de saisir un peu la variété la richesse des jardins ou du patrimoine jardiné dans le monde arabe nous n'avons pas un seul mot pour désigner le jardin nous avons plusieurs mots pour qualifier les jardins et à chaque fois ce sont des jardins de style de qualité de besoin d'usage aussi différent alors je pars maintenant de cette idée du du goût de la nature au modèle de la cité jardin et c'est le deuxième élément après le goût de la nature comme fondement du jardin islamique on passe du goût de la nature et j'ai parlé de l'invention du modèle de la cité jardin alors l'avènement de l'islam a constitué un tournant dans l'histoire de l'art des jardins le premier calife musulman Abu Bakr a donné l'ordre à ses soldats et à son armée de n'abattre aucun palmier de ne brûler aucun champ de blé de ne ravager aucun verger car le Coran enseignait que l'homme se devait de protéger la nature qui était d'origine divine les prescriptions religieuses ont certainement joué un rôle positif dans la sauvegarde et la protection des écosystèmes naissants mais l'évolution de l'art des jardins reste intimement liée à mon avis à la révolution scientifique et technique qui a eu lieu en Orient entre le 8ème et le 9ème siècle alors grâce à la maîtrise de l'hydraulique de l'agronomie et de la botanique la création des grands parcs est devenue possible l'architecture des villes arabes dont quelques-unes furent des métropoles urbaines et des capitales d'empire semble avoir fait du jardin un concept clé de son développement d'ailleurs les historiens qui décrivent ces villes au Moyen-Âge ne tarissent pas des loges pour les promenades les vergers et les cultures qui les entourent partout le modèle de la cité jardin semble avoir prévalu de Damas à Bagdad et de Cordoue à Marrakech les maisons apparaissent comme des cubes noyés dans un océan de verdure mais il faudra attendre le 13ème siècle pour qu'un géographe musulman qui s'appelle Al-Qasvini nous donne le schéma de la cité jardin en partant de l'exemple de sa ville natale Qasvini qui se trouve en Iran les arabes ont su donc associer le jardin à l'urbanisme de leur ville et cette préoccupation est restée vivante bien plus tard trouvant son illustration la plus éclatante dans l'Inde moghol Babur qui a vécu de 1483 à 1530 qui fut roi et auteur d'un traité de jardinage commença d'abord par dessiner le jardin en fonction duquel il construisait ensuite la ville la mode des promenades fut elle aussi en vogue dans le monde arabe quatre parmi elles furent célébrées par les poètes et les chroniqueurs comme étant les plus belles au monde d'abord il y a ce qu'on appelle la ruta de Damas donc toute la végétation toute la cité jardin autour de Damas qu'on appelle en arabe ruta et le mot ruta en arabe veut dire vraiment jardin densifié une très grande densification et donc le mot ruta de Damas est resté jusqu'à nos jours mais la ruta a disparu beaucoup sous l'urbanisation et donc elle était connue au Moyen-Âge comme étant le lieu de promenade parmi les les plus beaux lieux de promenade dans le monde arabe et musulman sur le témoignage à la fois des historiens des chroniqueurs et des poètes et puis il y a Al-Ouboula Al-Ouboula c'est une région qui se trouve à côté de la ville de Basra en Irak puis il y a le troisième lieu de promenade paysage paysage connu c'est le mont le mont en Perse en Iran et le dernier c'était le sort de Samarkand en Asie centrale donc ces quatre endroits célébrés par les chroniqueurs et les poètes évidemment ça se voit que ceux qui ont écrit ou qui ont catalogué ou classé ces quatre endroits dans le monde arabe c'était plutôt des voyageurs orientaux qui n'avaient pas connu notre Occident d'où nous venons l'Occident musulman c'est-à-dire cette partie de l'Afrique du Nord de l'Espagne musulmane sinon ils auraient ajouté aussi d'autres lieux de promenade et je pense que le travail qui a été fait par Henri Peres sur la poésie Andalouse au 9e et 10e siècle relate là aussi plusieurs endroits qui étaient des lieux de promenade très connus célèbres en Andalousie musulmane au Moyen-Âge à Cordoue dans la région de Cordoue dans la région de Séville et dans la région de Grenade et on peut ajouter aussi les autres endroits de promenade célébrés dans le Maroc et dans l'Afrique du Nord de manière générale alors grâce à la consolidation de l'Empire de l'Islam les échanges se sont intensifiés entre l'Orient et les régions les plus occidentales on a vu tout à l'heure dans la carte l'Est du monde arabe l'Orient et puis l'extrême Occident du monde arabe où se situe la Sicile l'Espagne l'Afrique du Nord et on peut aller jusqu'au Sahara en intégrant la grande ville de Tambouctou aussi qui était une ville très importante pour l'échange surtout de plantes d'origine saharienne qui ont enrichi la civilisation de la Méditerranée donc grâce à la consolidation de cet empire de l'Islam les échanges se sont intensifiés entre l'Orient et les régions les plus occidentales l'art des jardins que l'on peut compter parmi les biens culturels les plus précieux de la civilisation arabe a accompagné le mouvement d'urbanisation et fut à l'origine des cités-jardins de l'Andalousie islamique et de l'Afrique du Nord le modèle de la cité-jardin bien des siècles après sa description et son dessin par Al-Qasvini est resté opérationnel dans l'ère géographique et culturelle de l'Islam deux exemples peuvent illustrer cette permanence de l'urbanisme végétal la ville de Qasvini au XVIe siècle et Marrakech au XIXe siècle alors on va voir je vais passer maintenant sur ça je suis obligé d'y aller pour donc tout à l'heure là quand je vous parlais de ces traités de botanique du Moyen-Âge du XIIe XIIIe et puis ils vont se développer encore plus au XVIe siècle avec les savavides les mogols c'est un des exemples de ces traités de botanique alors là le schéma justement de Al-Qasvini est celui-là le modèle de la cité jardin là aussi je voudrais rappeler que quand je travaillais sur l'histoire de l'art des jardins dans le monde arabe je n'avais pas disons de clé de compréhension de ce qu'était l'urbanisme de comment en créer les villes et s'il y avait des principes ou non directeur de cette urbanisation c'est jusqu'au moment où j'étais en train de lire ce livre d'Al-Qasvini un traité de géographie écrit à la fin du XIIe siècle et là je tombe par hasard en tournant une feuille sur cette image telle qu'elle est faite là je ne l'ai pas arrangé ni rien ce que j'ai rajouté c'est que pour un public français puisse comprendre les mots arabes c'est les traduire en arabe donc Al-Qasvini qui est d'origine perse on ne parlait pas de l'Iran à l'époque qui vivait dans Qasvini a éprouvé le besoin de nous dresser le tableau ou le dessin de sa ville Qasvini et on voit bien que d'abord la ville elle est circulaire mais ça ça ne nous étend pas parce que nous sommes en Orient Bagdad est aussi une ville circulaire la ville de Samara qui a été créée après et puis aussi la ville de Babylone c'était l'ancêtre encore plus ancien et donc là il reprend un peu le même schéma on voit la ville de ce qu'il appelle lui la ville de Shahrastan Shahrastan c'est un mot perse qui veut dire la ville ancienne c'est le noyau que les Arabes ont hérité ils ne l'ont pas détruit ils l'ont gardé le noyau historique pré-islamique et puis après ils sont allés les musulmans quand ils sont arrivés ils ont construit ce qu'ils appellent le Madin la grande ville là aussi c'est le second cercle qui se développe et puis le troisième cercle il va être formé essentiellement par ce qu'il appelle Al-Basatine j'ai parlé tout à l'heure de Boustane le mot d'origine perse qu'utilise encore Al-Qazouini qui veut dire jardin endorant et qui veut dire les vergers et les jardins autour de la ville et puis plus loin on trouve les mazarih c'est à dire les terrains de culture ce sont les cultures nourricières essentiellement le blé les céréales qu'on cultivait un peu plus loin donc ce schéma illustré disons dessiné par Al-Qazouini nous illustre ce qu'était l'image ce qu'étaient les villes arabes sur quel modèle elles étaient ou sur quel principe à quel principe ils obéissaient alors on voit bien que cette idée des cités jardins est restée valable ça c'est l'image disons la gravure faite par un voyageur ottoman au 16ème siècle il a dressé l'image de cette ville au 16ème siècle et on voit bien que Al-Qazouini est restée sur le même modèle qui était dessiné par le géographe du 13ème siècle il y a une permanence disons de cette culture qui vise à placer le jardin avant la ville et à donner au jardin disons un élément disons une force dans la stratification et dans la création de la ville elle-même il y a évidemment l'usage des cyprès aussi qui est très intéressant mais ça nécessite d'autres alors on voit bien que par exemple là si on va loin de l'Iran ou de la Perse et on arrive à Marrakech voilà ce qu'était la ville de Marrakech jusqu'à la fin du 19ème siècle c'est-à-dire avant le protectorat français de 1912 et ici nous avons c'est la carte que j'avais publiée déjà dans mon livre Marrakech patrimoine en péril on voit bien cette carte qui date de 1898 c'est le plan de Lambert Lambert était un commerçant correspondant avec la société de géographie d'ailleurs et il prend son cheval chaque jour et il va visiter la ville et faire le relevé de la ville à pas de cheval et à partir de la récupération de cette carte qui est toujours là et bien on a pu dresser comment était la ville de Marrakech jusqu'à avant l'avènement du protectorat c'est-à-dire la phase de la modernisation et bien on voit bien d'abord les grands jardins qui structurent la ville jusqu'à nos jours et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le monde arabo-musulman de voir encore des jardins du 12ème siècle on ne sait pas par Kermilak mais il y a une histoire derrière tout ça derrière cette préservation les jardins de l'Agdel avec leurs deux bassins et puis nous avons les jardins de la Ménara qui sont à l'extérieur de la muraille les jardins de la Ménara alors la Ménara c'est assez disons un jardin assez particulier dans la mesure où c'est plus une olivrée complètement il n'y a que l'olivrée qui se développe avec un grand bassin et quand on se demande comment cette olivrée a échappé au changement des dynasties sur 8 ou 9 siècles c'est qu'il y a aussi un élément de culture intéressant à rappeler ici dans cette conférence c'est que les plantations d'olivier et dans la religion musulmane l'olivier est un arbre béni ça veut dire c'est un arbre qu'on ne doit pas toucher absolument même quand on est dans des conflits de guerre ou de guerre civile on n'a pas le droit évidemment de toucher à l'olivier et c'est ce qui explique que quand on a créé au 12e siècle ce jardin on l'a mis à l'extérieur puisque avec l'olivier on ne craint rien et effectivement à travers toute l'histoire ça a résisté pourquoi ? parce que dans la culture arabo-musulmane il y a cette préservation ou ces commandements qui incitent le musulman vraiment à bénéficier des produits de l'olivier l'olivier est cité beaucoup dans le Coran c'est un arbre béni et donc on comprend qu'il a été pour ces raisons-là aussi peut-être ce sont des raisons parmi d'autres alors donc on voit bien les grands jardins et autour de la ville il y a la cité jardin donc tous ces terrains de culture dont parlait Al-Qasvini c'est Bustan autour et puis ce qui est remarquable aussi c'est que la ville de Marrakech à l'intérieur des murailles elle était encore cultivée ou jardinée par ce style de jardin qu'on a appelé les jenens les jennens jenens ou plutôt les jenens étaient beaucoup plus développés à l'intérieur de la ville historique alors quand quand on fait une petite comptabilité quand on est économiste aussi on ne résiste pas des fois c'est un peu la culture d'origine à quantifier à chercher à trouver qu'est-ce qui peut être peut intéresser disons le temps moderne on voit bien qu'il y a quand même un rapport très très équilibré entre la surface urbanisée et la surface végétalisée entre le végétal et le minéral la médina de Marrakech c'est sa surface c'est 600 hectares c'est la plus grande médina en Afrique du Nord et en tant que médina en muret c'est peut-être la plus grande dans le monde d'Arab et le jardin de l'Agdel sa dimension sa superficie c'est 500 hectares la menara c'est à peu près 100 hectares et vous avez 500 c'est 600 hectares il y a une équivalence très forte sinon une domination du végétal puisque même la médina était au pratiquement deux tiers urbanisé mais le tiers était aussi des jardins donc on voit bien qu'à travers cette idée que j'ai développée sur l'invention du modèle de la cité jardin et de cet urbanisme disons qui accorde à la végétation un rôle important on le voit se vérifier là aussi pour le cas de Marrakech et peut-être pour d'autres villes je ne suis pas amusé à faire le travail mais peut-être les chercheurs qui viendront après moi le feront pour d'autres villes du monde arabo-musulman alors il faudra évidemment attendre les ravages de la révolution industrielle pour qu'apparaisse en Europe ce concept de la cité jardin formulé par Ebenezer Howard en 1902 expérimenté d'abord en Angleterre le modèle ne tardera pas à toucher la France l'Allemagne les autres pays la découverte de la représentation dessinée par Al-Qasvini nous a permis de montrer l'intégration du style du jardin islamique dans le modèle plus général de la cité jardin et de relativiser une découverte considérée jusqu'à présent comme une réalisation des temps modernes donc souvent l'histoire nous incite à disons être modeste tous ceux qui nous disent des fois je suis le premier à découvrir je suis le et je ne sais pas si c'était pas je pense que c'était un économiste d'ailleurs Keynes très connu qui disait que les économistes n'ont rien inventé quand on cherche ce qu'ils disent et bien ils ont toujours une paternité ailleurs et qu'ils prennent chez les autres et je pense que là aussi sur la question de l'histoire de l'art des jardins il est normal que dans d'autres cultures dans d'autres civilisations on trouve des éléments qui peut-être dans d'autres civilisations apparaissent pour la première fois mais quand je dis reconnaissance ça ne veut pas dire que la civilisation arabo-musulmane a résolu tous les problèmes qu'elle était à l'origine de tout et même du temps moderne ce n'est pas ça un peu ma façon d'écrire l'histoire de l'art des jardins alors après avoir maintenant montré ce que l'art des jardins doit au développement des villes et à un sentiment de la nature si profond qu'il aboutit à la conception du modèle de la cité jardin je vous propose évidemment maintenant d'aborder la question essentielle de l'eau j'en parle de l'eau depuis tout à l'heure et je laisse à des saints pour vous donner un peu soif seuls les gens qui fréquentent le désert savent ce que c'est que la soif et la valeur de l'eau alors l'eau fondatrice de l'art des jardins dans le monde arabo-musulmane l'eau fondatrice de l'art des jardins alors on sait combien l'art des jardins est dépendant de l'eau et de sa maîtrise surtout dans les pays où tombent moins de 200 ou 300 millimètres d'eau si les arabes se présentent comme les héritiers des civilisations antérieures de la Mésopotamie de l'Égypte de la Perse de la Syrie on doit préciser qu'au moment où l'islam est apparu c'est-à-dire au 7ème siècle la plus grande partie des réalisations hydrauliques du passé était ou détruite ou inutilisable la fin de l'époque sassanide c'était les sassanides ceux qui dominaient la Perse avant l'arrivée des arabes au 7ème siècle fut marquée par la destruction de l'infrastructure hydraulique la montée de l'envasement et la formation des marécages du Bas-Irak les marécages du Bas-Irak c'est-à-dire la zone où il y a eu beaucoup de guerres aussi dernièrement la zone où il y a tous ces où on cultivait aussi le riz où il y a de l'eau et bien ces marécages du Bas-Irak ne sont formés que tardivement parce que justement on n'arrivait plus à maîtriser l'hydraulique et donc à à raisonner le système hydraulique lui-même et donc il y a des débordements et il y a la construction de ces bas ces marécages par conséquent les jardins ont souffert un peu partout dans les régions conquises des guerres continuelles des destructions et des pillages l'empire assyro-babylonien dont on a hérité la mode des grands parcs avec leurs plantes rares et leurs animaux exotiques fut aussi le foyer de la naissance de l'art paysager les rois reconstitués dans leur ville des jardins botaniques et zoologiques inspirés des paysages qu'ils ont traversés durant leurs expéditions militaires la Perse et l'Egypte pharaonique ont donné aux arabes l'art des grands bassins ils leur ont également livré le secret de la composition des fameux paradis qu'on appelle en arabe firdaus pluriel faradis on le dit en arabe paradeus en grec donc on voit que c'est un terme quand même le terme de paradis un terme qui a beaucoup voyagé à travers les civilisations entre les perses les grecs les arabes et c'est aussi un des exemples qui nous montre à quel point la transmission des connaissances la transmission disons des cultures les emprunts sont aujourd'hui immortalisés par l'étude des termes et de leur signification le secret de la composition des fameux paradis odorants alors après la phase orientale deux autres moments c'est toujours en étudiant l'origine de l'art des jardins dans la civilisation arabe deux autres moments sont à retenir dans l'évolution de l'art des jardins islamiques Kairouan Kairouan en Tunisie qui est toujours là une ville intéressante Kairouan avec les grands bassins de la dynastie Arlabide qui sont des bassins circulaires ce ne sont pas des bassins rectangulaires comme les bassins qu'on a vus pour l'Agdaal et la Menara et Kordou avec le complexe regroupant le palais et les jardins de Medina et Zara alors cette question on peut situer donc entre le 9e et le 12e siècle l'âge d'or de l'hydraulique arabo-musulmane non seulement les figures les plus importantes de l'école arabe de l'eau ont vécu durant cette période mais on a vu se développer une riche expérience de terrain et des progrès considérables dans la maîtrise et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux de surface alors compte tenu évidemment du climat aride et semi-aride l'art des jardins ne pouvait se développer sans la maîtrise des techniques hydrauliques les villes de l'islam nous offrent depuis le Moyen-Âge des exemples de solutions originales apportées à la question de l'arrosage des jardins dans certaines régions du monde arabo-musulman on a eu l'intelligence de privilégier l'exploitation des eaux souterraines et d'utiliser avec efficacité la technologie orientale de ce qu'on appelle les kanates les kanates qu'on appelle chez nous au Maroc en Algérie dans le désert algérien on les appelle les foggara au Pakistan et surtout en Afghanistan qui dispose aussi d'un patrimoine très important dans ce domaine qui malheureusement a été détruit sur nos yeux pendant les dernières années de guerre et qui continue à se détruire mais je pense qu'on a détruit pratiquement l'ensemble qui s'appelle Karize et puis il y a les fallages qui restent aussi et qui se sont développés aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient les Émirats Arabes Unis les golfes d'Oman il s'agit de galeries drainantes souterraines qui captent les eaux de la nappe phréatique et la conduisent à la surface du sol pour servir les besoins de l'irrigation ou d'autres usages l'eau potable fonctionnement des moulins les bains ces galeries disposent tout au long de leur parcours de trous d'aération dans des ponts de leur construction et leur entretien alors ici c'est vraiment une image que je vous demande de me dire à quoi ça correspond tout cela si je fais une enquête et chacun me dit que peut représenter cette image alors soit qu'on se réfère un peu à l'aventure spatiale on se dit qu'on est à Mars on est en train de regarder dans haut tous ces cratères et l'imagination peut un peu vagabonder pour nous décrire ce que c'est ce que sont ces alignements de puits et de trous d'aération alors c'est une image que j'avais prise dans l'oasis du Téphilelt dans le sud du Maroc du haut d'une colline et on voit le tracé de ces galeries drainantes souterraines et qu'on appelle les canades qu'on appelle aussi les khattaras alors le système pour vous rapprocher de ce système comment il est fait et on va regarder ce schéma alors pour capter ces galeries c'est en fait une technologie qui permet de mobiliser les eaux souterraines c'est à dire d'utiliser d'accéder aux eaux du sous-sol pour les amener à la surface du sol et les utiliser dans différents usages agricoles ou non agricoles alors il y a un certain nombre de conditions pour qu'on puisse créer ce système c'est souvent ce système là il est lié à des villes ou des villages qui sont situés près des montagnes ou des élevations et ces montagnes évidemment surtout quand il y a la neige plus haut c'est la plus haute surface il y a la pluviométrie la pluie qui tombe l'eau s'infiltre et nourrit les eaux souterraines et le créateur de ce système commence d'abord par chercher l'eau c'est la première des choses chercher l'eau évidemment à l'époque on n'avait pas les sondes électroniques etc mais l'homme ou l'expérience humaine a appris aux puisatiers à travers les siècles de savoir les endroits où il y a de l'eau et les endroits où il n'y a pas d'eau et on trouve dans les traités agronomiques mais aussi dans les traités hydrauliques des chapitres entiers consacrés aux plantes indicatrices de l'eau quelles sont les plantes qui indiquent l'eau et en même temps on utilise aussi les couleurs des sols à côté de la végétation aussi c'est les endroits où il y a des repères un peu pédologiques c'est-à-dire des repères qui relèvent essentiellement de la croûte terrestre elle-même donc une fois qu'on a trouvé l'eau on va creuser le puits le premier puits est important et on l'appelle le puits mer et le deuxième puits on va le construire aussi et en fait il va y avoir une galerie drainante souterraine et cette galerie va permettre d'amener l'eau à la surface alors pour créer ce système disons je ne vais pas rentrer trop dans les détails des origines on attribue cela au babylonien au 8ème siècle avait un Jésus-Christ puis après les achéminis de la dynastie perse va prendre ce système parce que en Irak ils avaient le tigre et le frate ils n'avaient pas besoin beaucoup de ce système mais il va se développer de manière tout à fait exceptionnelle en Iran et d'ailleurs aujourd'hui les témoins les plus importants se trouvent dans ce pays et donc grâce à ce système on va pouvoir mobiliser les eaux souterraines et l'eau elle coule de manière continue on va atteindre la nappe et on va pouvoir grâce à cette accumulation d'eau par exemple le jardin de l'Aqdad de Marrakech a été irrigué par ce système depuis le Moyen-Âge et on arrive à remplir ces grands bassins et par la suite à distribuer l'eau alors cette technique nous avons dans le travail que j'ai fait sur les maîtres de l'eau j'ai travaillé sur un manuscrit d'un grand hydrolysien musulman d'origine iranienne qui s'appelle Al-Karaji qui était aussi mathématicien il a contribué beaucoup à l'histoire des mathématiques à l'histoire mondiale des mathématiques mais en même temps cet homme c'est un peu pour raconter l'aventure des ingénieurs et des architectes dans notre civilisation je pense que les ingénieurs les architectes n'avaient pas la vie facile à l'époque pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas droit à l'erreur parce qu'une erreur signifie la disparition et donc il y a eu beaucoup d'histoires d'hydrolyciens d'hommes qui ont disparu pourquoi ? parce qu'ils ont fait une petite erreur et puis le sultan n'était pas content et puis ça y est donc on règle le problème donc les ingénieurs ce Al-Karaji lui-même a eu une vie assez intéressante dans la cour de Bardad et sa vie a été liée à un ministre et le ministre qui a eu les faveurs un certain jour d'autres jours n'a pas eu les faveurs il a été disons tué ou liquidé et lui évidemment par peur il est revenu dans son village iranien et heureusement qu'il y a eu cette histoire parce que sinon on n'aurait pas eu le livre il arrive dans son village qui s'appelle El Jibel Ard El Jibel la région des montagnes pas loin de Téhéran d'aujourd'hui et dans cette région elle était célèbre par ses puisatiers et par ses galeries drainantes souterraines que nous avons vues et à ce moment là lui il était en contact ce sont des ingénieurs quand même qui restaient pas c'est pas des ingénieurs de cabinet c'est des ingénieurs qui allaient dans le champ qui discutaient avec les artisans et lui il a constaté quand même que les artisans ne travaillaient pas avec des méthodes scientifiques puisque lui il a aussi inventé des instruments de nivellement très important même la mire pour regarder un peu pour que le niveau soit bien défini il a écrit son traité qui s'appelle le traité de l'exploitation des eaux souterraines et ce traité jusqu'à nos jours c'est vraiment le plus grand manuel jamais écrit dans l'histoire de l'humanité sur ces galeries souterraines sur ces canades ces khtara etc. et aujourd'hui même moi je le conseille un peu parce que comme on a perdu cette tradition et les vieux qui continuent à véhiculer ce savoir dans les oasis de plus en plus ne connaissent plus les arcanes de toute cette technologie donc le manuel il est là c'est un manuel scientifique technique écrit par un ingénieur et dans son travail évidemment il indique comment il faut creuser là où il faut trouver l'eau comment il faut utiliser les instruments de nivellement c'est un traité qui a été traduit déjà en français dans les années 72 par Mazahiri un Iranien qui vivait à Nice il y a le texte arabe et puis quelques traductions anglaises mais le texte français existe donc cette technique des galeries drenantes souterraines va constituer à mon avis vraiment une révolution dans le domaine de l'eau dans le domaine hydraulique parce que grâce à la maîtrise de cette technologie on va pouvoir alimenter des villes en eau potable on va pouvoir développer l'agriculture on va pouvoir aussi créer les jardins et cette technologie donc quand on arrive quand la galerie souterraine sort sur le sol et bien il y a un autre problème qui se pose parce que je pense que ça c'est aussi une question qui est apparue dans le travail de recherche que dans le domaine de l'hydraulique ce qui est important et fondamental ce n'est pas la maîtrise de l'eau ou la canalisation de l'eau elle-même ou l'augmentation des ressources hydrauliques regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les grands barrages modernes et chaque pays rivalise ils se rivalisent les uns les autres pour construire le barrage le plus grand du monde mais en fait la question qui se pose à tous ces barrages que les ingénieurs disons un peu font la compétition autour de celui qui va faire le plus grand barrage la question qui se pose c'est celle de l'utilisation de l'eau ce n'est pas l'eau elle est là maintenant on l'a captée des millions de mètres cubes mais comment on va les partager quelles règles on va utiliser quels moyens on va utiliser et c'est là où le social se pose où l'humain est refait surface après que les ingénieurs qui ont construit les grands ouvrages l'ont évacué complètement attaché essentiellement à calculer à bétonner etc et un des plus grands problèmes qui se pose aujourd'hui dans beaucoup de pays c'est l'utilisation de l'eau la gestion sociale de l'eau et c'est là où l'expérience arabe dans le domaine de l'hydraulique aussi bien des jardins que d'autres a trouvé des éléments au niveau social et ici ce qui vous apparaît tout l'édifice qui est là c'est vraiment le répartiteur ce qu'on appelle le répartiteur de l'eau quand l'eau a été mobilisée et bien maintenant on va la partager mais le partage va se faire selon évidemment d'abord la contribution des gens à la construction du réseau lui-même c'est-à-dire la main d'oeuvre qu'on a levée comment chacun a contribué en temps de travail en heure de travail il faut dire que ces ouvrages de l'hydraulique c'est des millions d'heures de travail mobilisées pour construire toutes ces galeries souterraines rien que dans la ville de Marrakech il y avait 600 galeries drenantes souterraines qui faisaient à peu près 900 kilomètres de réseau et je voyais aux Émirats Arabes Unis c'est des milliers de kilomètres encore sous terre qui sont étendus et qui sont créés par l'homme donc la gestion sociale elle est prévue par ces répartiteurs et on accordait beaucoup d'importance même dans la religion musulmane à ce que l'eau soit partagée sinon avec égalité du moins avec équité pourquoi ? parce que le problème de l'eau quand on ne maîtrise pas la question sociale il y a des conflits de l'eau et quand il y a des conflits ça peut arriver à arrêter l'exploitation de l'eau lui-même et donc personne n'avait intérêt à arrêter l'exploitation de l'eau parce que nous vivons de l'agriculture nous vivons d'eau potable et je pense que dans la civilisation arabo-musulmane dès les premiers siècles c'est-à-dire que les premiers codes des eaux datent du 9e siècle et d'ailleurs ça s'est fait dans la région d'Iran et autour de ces galeries drainantes souterraines parce qu'au départ les investisseurs commençaient à répondre partout ces galeries souterraines à les créer mais il y a des conflits on n'arrivait pas à partager l'eau et on parle d'un prince en Iran musulman qui a réuni tous les savants de son époque les experts aussi dans le domaine de l'hydraulique pour leur dire comment quelles sont les règles pour répartir l'eau et on a inventé des règles par exemple je donne juste une règle mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui la règle de la priorité de l'amont sur l'aval par exemple quand vous vous arrivez il y a une rivière qui arrive ceux qui se sont installés à l'amont de la rivière et bien eux ils ont les premiers l'eau pourquoi ? parce qu'ils se sont installés les premiers et les autres viennent après les autres villages et c'est comme ça que ça se structure jusqu'à une période assez récente il faut dire qu'il y a eu aussi ce n'est pas parce que vous êtes à l'amont que vous allez utiliser l'eau comme vous voulez il y a des règles vous ne pouvez pas gaspiller l'eau et on dit même que dans l'irrigation des champs il y a une règle fondamentale soulignée tout à fait par la législation arabe non musulmane c'est que dès que vous avez de l'eau qui arrive à la cheville vous êtes en train de riguer un bassin quand elle arrive à la cheville vous lâchez l'eau au reste aux gens qui sont après vous donc il y a cette idée qui est intéressante dans la gestion de l'eau c'est qu'on savait partager à la fois l'abondance de l'eau et chose encore importante parce que l'abondance de l'eau on peut tous la partager mais quand il y a pénurie de l'eau c'est à ce moment-là que les problèmes se posent alors ces règles autour de ces grandes technologies des galeries de l'abondance souterraine c'est qu'on savait quand il y a moins d'eau qu'on le débit baisse en réparti moins d'eau on ne va pas chercher à exploiter plus et tout le problème est venu de l'introduction de cette exploitation mécanique de la ressource hydraulique avec des pompes aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 200-300 mètres jusqu'à épuisement de la nappe et après ça y est on est tranquille c'est un peu ce qu'on appelle l'exploitation prédatrice on part d'une zone on l'épuise et puis on va ailleurs alors ici dans les règles autour de l'exploitation par ces galeries drainantes souterraines il y avait d'abord une exploitation au niveau de l'eau c'est-à-dire que le débit quand on arrive ici on ne va pas chercher à approfondir quand il y a moins d'eau des fois on multiplie les ramifications pour aller capter un supplément d'eau et on partage aussi la pénurie alors ici c'est une image que j'ai un peu mis ici parce qu'elle me rappelle un souvenir assez douloureux aussi c'est la dernière galerie drainante souterraine de Marrakech où j'ai vu des enfants un village pas très loin d'ailleurs au centre de la ville pratiquement puiser l'eau et utiliser tout le village qui utilisait l'eau et ça c'est la sortie de l'eau ça veut dire que cette eau était utilisée par la population et malheureusement on n'a pas réussi à garder cette galerie pour vous dire qu'on avait 900 kilomètres de réseau qui a été construit à main d'homme depuis le 11e siècle jusqu'au début du 20e siècle et on n'a pas réussi à sauvegarder un kilomètre de galerie drainante souterraine comme celle-là c'était la dernière qui a disparu aussi avec l'urbanisation et il faut voir que tout le problème évidemment de conserver d'ailleurs c'est le même problème pour les jardins c'est-à-dire cette difficulté d'inscrire le patrimoine dans les documents d'urbanisme et non seulement l'inscrire mais le faire respecter ça c'est une autre une autre bataille alors c'est le réseau des canettes ou des galeries souterraines bâtis à main d'hommes comme les pyramides d'Egypte force aujourd'hui l'admiration et donne aux villes l'apparence de cités assises sur un océan d'eau douce il nous montre comment le miracle des jardins dans les contrées désertiques fut possible on peut citer à titre d'exemple le cas de Madrid Marrakech et Yazd ces trois villes vraiment dans le monde dans la culture arabo-musulmaine puisque Madrid est aujourd'hui la capitale d'un pays européen mais il ne faut pas oublier que Madrid son nom est un nom d'origine arabe qui veut dire Majerite au départ et Majerite veut dire aussi Majra ça veut dire circulation de l'eau sous terre et d'ailleurs les Espagnols jusqu'au 19ème siècle qui ont utilisé ce système depuis le 9ème siècle continué à appeler ces galeries Biajes de Agua le voyage des eaux sous terre et en 2000 on avait un colloque à Madrid sur les galeries drenantes souterraines en Europe et on nous a amenés pour visiter le dernier des tronçons de ces galeries drenantes souterraines qui étaient situées dans un parc très connu à Madrid je ne me rappelle plus le nom mais en tout cas un parc urbain et on a descendu pour visiter et voir encore de l'eau circuler dans ces veines depuis le 9ème siècle et on voit la résistance des fois sur le terrain de tout ce patrimoine hydraulique qui est fragile mais qui arrive par je sais quelle disons prouesse à rester jusqu'à aujourd'hui à la fois comme témoin du passé mais témoin aussi de l'apport et de l'interpénétration des civilisations de la Méditerranée Marrakech aussi c'était une capitale des galeries drenantes souterraines malheureusement elle a perdu son héritage sous les effets de l'urbanisation et surtout de la mondialisation actuelle moi je pense qu'avec ces années de mondialisation les générations qui vont venir après nous vont s'apercevoir vraiment de l'accélération du rythme de dégradation par rapport pas uniquement au patrimoine par rapport à beaucoup de choses et je pense qu'on va écrire peut-être à ce moment-là l'histoire mais avec beaucoup encore plus de désolation et de pessimisme alors il y a ville de Yez c'est aussi une ville en Iran et j'ai visité cette ville quand j'étais en train d'écrire les maîtres de l'eau parce que je me disais je ne peux pas évidemment moi je n'ai pas donné les maîtres de l'eau c'était plutôt un titre d'éditeur mais moi mon expression c'était histoire de l'hydraulique arabe parce que je pense qu'il y a des maîtres de l'eau dans toutes les civilisations et dans toutes les connaissances et quand j'arrivais à Yez cette ville vraiment qui est aujourd'hui je peux dire la capitale internationale des galeries de renom de souterraines parce qu'il y en a au moins il y avait un millier et maintenant il y a à peu près 750 qui sont vivantes qui continuent à circuler et puis il y a des gens passionnés aussi par ce patrimoine qui continuent à le défendre et qui nous donnent des exemples vraiment qui nous poussent aussi à continuer à travailler sur ces questions-là dans d'autres régions par exemple la topographie tourmentée des sites a rendu nécessaire le recours à des solutions originales pour assurer le captage de l'eau et son transport le système des roues hydrauliques était certes connu mais étant donné les différences de niveau il a fallu concevoir les machines élévatoires sur une plus grande échelle et faire reculer les limites des possibilités technologiques de toute une époque le complexe de la grande Noria de Fès aujourd'hui disparu et les Noria encore fonctionnels de Hama en Syrie dans le nord de Damas montrent la vitalité du machinisme hydraulique arabe et sa capacité à réaliser de nouvelles conquêtes dans le domaine de l'ingénierie de l'eau et de l'art des jardins alors ça on le voit assez bien alors ici ce sont des images aussi qui m'ont marqué ce travail dans les oasis du Tafilhelt quand il y a eu l'apparition des maîtres de l'eau c'est là dans cette région là où j'ai trouvé encore des maîtres de l'eau vivants qui travaillent qui ont une expérience tout à fait importante et quand vous les regardez là ils vivent de date de thé à la menthe c'est leur nourriture essentielle mais ils ont une connaissance quand je discutais avec ces vieux ces détenteurs de savoir ils méritent vraiment aujourd'hui d'être aussi pas consacrés monument vivant comme on le fait mais au moins garder un peu ces hommes là parce qu'ils avaient une connaissance de l'hydrogéologie du terrain disons d'une ingéniosité qui nous montre que finalement là aussi nous avons beaucoup de choses à apprendre sur le terrain et l'homme qui est assis c'était le vieux qui avait travaillé pendant 34 ans dans le développement de ces galeries drainantes souterraines et il nous montrait comment est-ce que parce que quand vous avez une galerie drainante souterraine comme ça une fois qu'elle est construite elle est figée ça veut dire que vous ne pouvez plus intervenir parce que si vous intervenez il y a les autres tribus ou les autres utilisateurs qui vont vous empêcher de faire quoi que ce soit même si vous voulez créer un puits ils sont là donc les gens sont les gardiens de l'eau alors lui il nous racontait comment est-ce que quand il avait l'autorisation de puiser il fait plus de puits qu'il n'était autorisé à faire pour prévenir l'avenir c'est-à-dire que pour qu'après ou demain s'il y ait moins d'eau et bien les puits sont déjà là et il ne va pas avoir d'autorisation nouvelle donc il y a aussi à la fois la connaissance du terrain et la connaissance aussi de l'avenir il fait de la prospective un petit peu à son échelle là aussi c'est un exemple ça c'est le document qui atteste des droits d'eau puisque les droits d'eau sont il y a quelqu'un qui a 10 minutes un quart d'heure 30 minutes chacun a sa part dans la répartition de l'eau et ces détenteurs de savoir ces chers ces gens qui ont cette compétence savent de mémoire chacun et sa part d'eau telle qu'elle est déterminée alors je parlais de oui je vais en parler parce que je pense que je n'en parlais pas dans le texte c'est les aqueducs aussi et les arabes vont utiliser cette idée de transporter l'eau sur des arches et sur des aqueducs alors on connaît bien les aqueducs romains ça c'est les aqueducs de Carthage en Tunisie que en partie il y a l'aqueduc de Carthage des des romains mais il y a aussi une partie que les arabes ont créé au moment de la fondation de Tunis pour l'alimenter en eau potable et les archéologues de l'époque du protectorat ont dit que partout il y a des arcs il y a des romains et finalement ce sont les archéologues quand ils ont travaillé ils ont démontré que la chaux hydraulique utilisée par les musulmans n'était pas la même que la chaux des romains et donc ils ont pu déterminer quand même ce qui appartient à ces armes de donner à ces armes ça a été une longue une longue aventure mais pour vous dire aussi que dans ces domaines là de la connaissance scientifique nous avons aussi intérêt aujourd'hui à s'ouvrir et à ne pas toujours rester sur cette question des origines qui peuvent nous poser problème nous avons aussi ça c'est l'aqueduc de l'oued l'oua'ir et en arabe l'oued l'oua'ir ça veut dire la rivière difficile ou rebelle et on a utilisé justement les arcs pour éviter les problèmes et les inondations qu'elles posent mais aujourd'hui l'aqueduc il est juste à cent quarts détendu alors je parlais toujours des roues hydrauliques alors les jardins de Hama en Syrie quand vous arrivez dans cette rivière aussi cette oued qu'on appelle qui est l'oued là aussi on l'appelle en arabe c'est pas le même nom que le nom français le nom français c'est laurent mais en arabe on l'appelle ça veut dire la rivière rebelle et pourquoi rebelle quand on interroge les historiens ils disent que c'est vraiment une rivière qui au lieu d'amener l'eau aux musulmans elle l'amène aux chrétiens donc elle est rebelle de ce niveau là c'est-à-dire qu'elle n'a pas le même sens et donc on l'appelle en arabe et en français on l'appelle laurent et sur laurent sur cette rivière qui est tirée d'ailleurs des montagnes du Liban j'ai vu ces sources aussi dans une visite au Liban qui fait aussi pas mal de conflits les eaux aujourd'hui elles font beaucoup de conflits entre tous ces pays du Moyen-Orient c'est une grande bombe à retardement mais on découvre avec mais vraiment quand on est à Hama et quand on voit ces grandes eaux hydrauliques de 21 mètres de diamètre on les voit tourner et lever l'eau au jardin et surtout entendre la musique produite par ces engrenages en bois qui sont faits avec donc du bois qui pousse aussi dans les jardins et qui alimente les charpenters des charpentiers il y a aussi en Syrie aujourd'hui une organisation artisanale très forte pour construire encore ces grandes roues hydrauliques et qui permettent donc d'amener l'eau à la fois dans les villes mais aussi dans les jardins je suis en train de regarder un peu quels sont les moyens qui ont été utilisés pour alimenter les jardins et on voit bien qu'il y a un raffinement disons là aussi dans l'usage et dans l'utilisation des moyens hydrauliques alors un autre domaine fut privilégié par les mécaniciens arabes musulmans il s'agit de la construction et de l'usage des pompes à eau le programme de recherche initié par un ingénieur d'origine irakienne qui s'appelle Al-Jazari au 12e siècle ne fut achevé qu'au 16e siècle après la publication de l'oeuvre de Taqiyeddin qui représente l'apogée et l'aboutissement de la réflexion sur ce sujet ainsi l'art des jardins islamiques pouvait se développer en exploitant des ressources sophistiquées allant du système des canades au noria aux roues hydrauliques des machines à goder et des pompes à eau je ne sais pas si je vais peut-être vous montrer un exemple de ces pompes voilà ça c'est un peu la roue hydraulique dans le jardin de Fès le jardin de la ville de Fès était arrosé par une roue hydraulique qui est jusqu'à présent qui était la plus haute dans tout ce que nous trouvons comme source hydraulique source historique pardon parce que cette roue elle fait 27 mètres et elle a été créée au 14e siècle par un ingénieur musulman arabe d'Andalousie qui est venu de Séville pour construire ce monument à la gloire de l'eau et pour permettre à la nouvelle ville de Fès puisque à Fès il y avait l'ancienne ville qui date du 8e siècle au 14e siècle la nouvelle dynastie arrive elle veut construire une nouvelle ville mais le problème se pose de l'eau et ils voulaient prendre l'eau de la vieille ville mais les gens se sont révoltés ils ont dit pourquoi on va vous donner de l'eau et c'est à ce moment là qu'ils ont appelé cet ingénieur pour qu'ils élèvent l'eau de la rivière jusqu'à un niveau qui puisse alimenter la nouvelle ville qu'on appelle Fès-Jedid d'ailleurs qui est toujours à Fès qui fait partie de la Médina de la ville de Fès ça c'est les machines du 16e siècle donc on a l'idée aujourd'hui que finalement les pompes c'est apparu avec les anglais et les européens et Léonard de Vinci et tout ça mais on constate que et dans le travail que j'ai fait sur l'histoire de l'hydraulique heureusement je n'ai pas continué le travail sur le 16e siècle les interférences entre la renaissance et le monde arabe étaient très très fortes mais elle est complètement escamotée dans l'histoire et là il faut vraiment aller dans les recherches alors ce qui est intéressant dans ce système là c'est que c'est vraiment une pompe à eau qui fonctionne avec des cylindres des six cylindres c'était vraiment une prouesse technologique et on n'a pas d'idée sur son application c'est-à-dire que l'ingénieur qui travaillait qui était égyptien mais qui travaillait à l'époque avec Soliman le Magnifique il nous a laissé un traité d'hydraulique très intéressant et dans lequel on peut lire cette évolution alors ici je vais faire plutôt défiler des images on regarde bien les jardins le rapport entre le jardin les technologies hydrauliques et la roue hydraulique un rapport qui n'est pas uniquement ancien mais qui reste jusqu'à nos jours un rapport assez développé sur le terrain alors j'arrive vraiment à un épisode à mon avis intéressant qui est pourquoi je parle du jardin islamique comme une leçon d'ouverture et de métissage des cultures et le modèle qui a le plus marqué l'histoire de l'art des jardins dans le monde arabe musulman est celui que nous avons qualifié de jardin de style Al-Mohad Al-Mohad créé au XIIe siècle à Marrakech en plein apogée de la dynastie des Al-Mohad la dynastie des Al-Mohad une dynastie berbère qui va être à la tête dirigée le Maroc entre 1130 et 1269 le premier trait qui caractérise ce style est l'existence de grands réservoirs d'eau à usage multiple la division en enclos semble être une autre spécificité de l'agdad de Marrakech et de tous les jardins de style Al-Mohad le premier enclos celui de l'orangeray est placé près du grand bassin afin de bénéficier d'une orare est convoité le second celui de l'orangeray oui le second celui de l'oliveray est plus étendu plus loin c'est d'un vignoble qu'il s'agit on chemine ainsi d'enclos en enclos de jardin en jardin évoluant parmi les grenadiers les figuiers les palmiers les noyers les amandiers et d'autres espèces végétales tous ces enclos communiquent entre eux ils ne sont séparés que par des allées bordées de myrtes de sureaux noirs de treilles de rosiers d'églantine et de jasmin une fois l'immense enclos de l'agdad de Marrakech achevé les Al-Mohad ont cherché à porter le plus loin possible son rayonnement ce modèle fut réalisé à Rabat à Gibraltar et à Séville à chaque fois ce sont les limites de l'enclos qui furent élargies l'utopie d'un vaste jardin transfrontalier se concrétisant peu à peu c'est la première fois que le langage du jardinage a été utilisé pour réunir les deux rives de la Méditerranée séparées parmi les facteurs qui ont joué dans l'apparition de ce nouveau style on peut évoquer la constitution d'un vaste empire le besoin d'une vitrine idéologique pour montrer sa puissance et la mise en place d'un service des jardins avec son administration financière ses entrepreneurs ses architectes aménageurs et urbanistes ses ingénieurs hydroliciens et ses corps de métier spécialisés en parlant d'eau je pense que il faut boire un peu pour alimenter la machine en plus du souci de donner au concept du jardin une dimension planétaire je l'ai mis entre guillemets les jardiniers musulmans se sont préoccupés d'expérimentation et d'acclimatation botanique les plantes qui ont migré des parties orientales du monde arabe vers les parties les plus occidentales furent nombreuses et variées riz canne à sucre coton bananier safran aubergine épinard pastèque etc on se limitera ici à citer la canne à sucre et les bananiers qui se sont acclimatés dans l'Andalousie de la Méditerranée occupant une zone qui va d'Almeria aux environs de Gibraltar c'est dans ces régions chaudes et douces de l'Andalous de l'Andalousie que les arabes ont pu grâce à la maîtrise de l'hydraulique réaliser la première tropicalisation dans l'histoire de l'Europe du Sud avant que la découverte de l'Amérique ne favorise une seconde tropicalisation plus vaste et plus étendue les sources historiques et géobotaniques nous permettent aujourd'hui de mieux saisir ce processus qui semble avoir débuté au Xe siècle favorisant la création d'une ambiance tropicale sur une étendue allant du littoral méditerranéen jusqu'à la vallée du Guadelkavir le défi que des générations d'agronomes et d'horticulteurs arabes vont essayer de relever au Moyen-Âge a consisté à assurer le transport et la transplantation des différentes espèces de citrus du climat de l'Asie des moussons à celui moins clément des régions tempérées et semi-arides de la Méditerranée grâce au progrès des techniques horticoles l'Espagne musulmane a connu au XIe et XIIe siècle une sorte d'agrumomania semblable par son intensité à la tulipomania qui va se saisir des Hollandais quelques siècles plus tard au XVIIe siècle donc voilà un peu ça ça va me permettre de défiler les autres ça c'est l'administration des jardins parce qu'on avait une idée sur la création de ces jardins là aussi n'est pas tombée du ciel toute faite mais il a fallu mobiliser une administration compétente pour créer aménager développer et entretenir ces jardins ici nous avons cette image de l'eau de ce qu'on a congédie tout à l'heure que parmi les mots qui désirent le jardin Buhayra alors quand vous avez cette image vous saurez à ce moment là à quoi s'applique le mot petite mère et en fait cette photo je l'ai prise une fois au univers j'arrivais dans ce jardin puisque je le fréquente beaucoup en attendant vraiment qu'il ait une restauration dans les règles de l'art et je prenais cette photographie c'est à ce moment là que j'ai compris pourquoi les arabes ont utilisé le mot Buhayra je vous évoque la photo malheureusement n'évoque pas le bruit de l'eau de ces vaguelettes de tout cela c'est-à-dire qu'on peut là aussi vraiment aller très très loin dans l'évocation de ce mot qu'on appelle la petite mère alors ici évidemment on voit bien la végétation on voit bien aussi cette idée je me disais tout à l'heure que je m'intéressais aussi au Versailles aussi c'est un beau jardin et on voit ici quand même la différence de style où la végétation domine dans la conception du jardin et où l'architecture n'est là que pour rappeler en fait la grandeur du jardin lui-même alors ici c'est les agrumes donc les différentes espèces d'agrumes ici nous avons gardé des jardins historiques et des agrumes une collection il y en a deux au monde qui existent une en Californie et une à Marrakech et on trouve toutes les espèces perdues de ces jardins et c'est lors d'un colloque en Italie sur l'histoire des agrumes que en travaillant sur le traité d'agronomie j'ai pu sortir ces fruits et voir comment la description des botanistes correspondait très bien à ce que nous voyons sous nos yeux il ne faut pas oublier aussi les odeurs et les parfums qui se dégagent de cette association d'agrumes tout à fait étonnante depuis le cédrat et le cédrat verruqueur alors utopie du jardin planétaire je rejoins un petit peu notre ami Gilles Clément qui est quand même qui est visionnaire aujourd'hui par rapport à cela permanence du modèle de l'agdale jusqu'à la fin du 19ème siècle ce modèle de l'agdale a été refait même avec le palais de la Baïa il y a un agdale à côté de 19 hectares qui a été développé à la fin du 19ème siècle alors ça c'est la Buhaira de Séville vous voyez ce qu'il en reste de cette grande immense et là il y a les siècles de l'inquisition qui sont passés mais au moins nous avons ce petit bout de Buhaira qui nous permet aujourd'hui d'évoquer ce souvenir des relations et du dialogue des cultures entre les deux rives de la Mélisa ça c'est le plan tout à l'heure quand j'étais en train de décrire les enclos qui s'ouvrent les uns les autres qui sont bien dessinés avec des espèces différentes les agrumes les grenadiers je ne parle pas des réceptions impériales de tout le vin qu'on a fait circuler dans ces endroits les descriptions des fêtes au Moyen-Âge et on arrive évidemment à la situation d'aujourd'hui par laquelle on voit bien tous les golfes autour de la ville de Marrakech l'exploitation des eaux et voilà un peu ce qu'on nous prépare comme devenir pour une ville qui est vraiment une référence à mon avis dans le domaine de l'histoire des jardins alors on voit bien pour conclure à quel point l'approche conventionnelle peut appauvrir le concept du jardin islamique en se limitant à l'interpréter dans les champs étroits de la religion ou de la mystique musulmane l'histoire de l'art des jardins nous permet aujourd'hui de relativiser cette approche et d'envisager des principes fondateurs liés aux contraintes de l'écosystème à la maîtrise de l'eau et au développement des connaissances agronomiques et botaniques sans rejeter entièrement la symbolique religieuse souvent évoquée on peut l'enrichir de valeurs liées au sentiment de la nature au modèle de la cité jardin et à l'utopie des jardins sans frontières à une époque où se multiplient les prédicateurs du choc des civilisations le monde a besoin d'une lecture novatrice de l'islam et de ses jardins l'islam des lumières est présent dans la philosophie même du jardin islamique qui reste avant tout une leçon d'ingénierie d'ouverture et de métissage des cultures et je vous remercie nous remercie nous remercie Merci. Merci.